L'enquête piétine après les incendies dans le Gard. Les autorités pensaient avoir trouvé deux suspects mais elles les ont relâchés. 600 pompiers de surveille toujours, deux incendies à Généra qu'ils sont maîtrisés mais pas encore éteints. Des vitrines de commerce attaquées par des manifestants encagoulés à Nantes. Des affrontements ont éclaté en marge de la manifestation pour rendre hommage à Steve Canisseau. 3000 personnes y participent. Elles dénoncent aussi les violences policières. Les murs de la préfecture ont été tagués. La police assassine, peut-on y lire ? 65 personnes ont été interpellées. Les livreurs à vélo lâchent leur guidon. Aujourd'hui, mouvement de grève national. Ils dénoncent les modulations des tarifs des courses. Deliveroo les a adoptés cette semaine. Un rassemblement est prévu à 19h à Paris. Les livreurs vont décider d'une action collective à mener la semaine prochaine. A Hong Kong, la police anti-émeute lance des grenades lacrymogènes contre les manifestants. Des milliers de personnes pro-démocratie déferlent dans les rues de Mongkok. Des centaines de manifestants masqués ont érigé des barricades près du port. A Belfast, là c'est plutôt la fête qui a envahi les rues. Des milliers de personnes participent à la marche des fiertés. Elles défendent les droits des lesbiennes, gays, billets, trans. L'Irlande du Nord va bientôt autoriser le mariage entre personnes du même sexe. Et puis le PSG lance très bien sa saison. Il remporte son septième trophée des champions. Il barène deux buts à un. Le match se jouait à Shenzhen en Chine.